Adieu mon chéri, je t'aime. Mon bras est mort, je veux le boire. Mon bras est mort, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mon bras est mort, je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Vous avez pas vu mon oeil ? Ouais, je pense qu'on a joué avec hier soir. Si quelqu'un trouve des chaussettes Star Wars, c'est les miennes. Ah ouais, je les ai jetées. Elles étaient trop noces. Super, ça commence. En tout, tu feras gaffe, il y a la chaise d'eau qui déconne. Il est mort ? Ouais. Qu'est-ce que j'ai dit pour les marques indélébiles ? Non mais ça vient pas de nous ça. Ouais, ce sont ses pattes qui les ont emmenées. Bah tant pis, il restera comme ça. Attends, tu vas pas nettoyer ? Non, c'est mort. C'est pas un cerf là ? Tu fais quoi là ? Tu m'aides à déplacer la top, s'il te plaît ? Je tapote les coussins là. T'es sérieux ? C'est le seul truc que t'as trouvé à faire ? J'ai un bras mort, je te signale. Tiens, tapote ça. Casse des trucs ! Lance-lui ton bras mort ! Oh putain, un machin noir sur les capotes ! Ouais, en plus avec toutes ces plumes, c'est encore plus dégueulasse. Oh ça va, un coup de balai et puis c'est réglé. Mais c'est toi qui vas le passer le coup de balai. Ouais si tu veux. Vous voulez pas qu'on bouffe d'abord ? Oh si grave ! Comment des pizzas ? Ok. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Une grande quatre-homages avec une grande reine ? Une chèvre-miel plutôt, non ? Ah ouais, bien mieux. Donc une grande chèvre-miel avec une grande reine ? Une troisième peut-être ? Ouais, celle de la dernière fois avec les champignons-lardons. J'aime ni le chèvre, ni les champignons. Bah t'aimes pas les pizzas quoi ? Si, mais on peut pas prendre bœuf ou merguez. Crève, t'as qu'à bouffer d'ombre à mort, Anto. La campagnarde du coup ? Ouais, c'est ça, la campagnarde. Sérieux les gars ? Ça va, Anto. On te filerait une part sans chèvre à la limite. Vous êtes gavés chiants, c'est abusé. C'est toi qui es chiant, nous on va se régaler. Tu sais quoi ? Je vais me commander un truc sur le côté. Ça va me coûter un bras. Déjà qu'il m'en reste plus qu'un. Je vais pas pouvoir manger. Je vais mourir de faim. T'as gavé, ça sonne. J'ai deux réservations pour la même soirée, la semaine pro. Ils sont ok pour le faire ensemble, ça vous irez vous ? Ouais, drôle d'idée non ? Bah ils sont rentrés en contact et ça va matcher visiblement. Pourquoi pas, faut demander à Anne si elle est d'accord pour mixer deux repas. Ok. En tout, on va ouvrir, c'est les croix-noirs. Vous foutez, je suis tombé. Pourquoi moi ? Je bosse ? On bosse tous en tout. Bonjour. Euh... Hum hum. C'est quoi ce dessin de cerf sur le visage ? Fallait bien qu'on le marque. Pour le reconnaître. Non, non, mais on a pas réussi à l'enlever. On s'est dit que vous le ferez mieux, vous. Oui, bien sûr. Puis j'ai emporté à vos toilettes. Oui, bien sûr, mais il faut juste utiliser le tuyau qui est à côté parce que la chaise d'eau est cassée en route. Vous verrez quoi, c'est super. Génial. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui, allo, société Adès. Bonjour, Claire, à votre écoute. Oui, bonjour, je vous appelle parce que j'ai vu votre site internet. Et je sais pas si vous faites ce que je recherche. Voilà, est-ce que vous avez un service pour les enfants ? Non mais what ? Mais bien sûr. Qu'est-ce qu'il veut ? Package as white shirt orgie victorienne ? Ou alors le forfait gros sniffage de coke sur les tétés du traplot ? Tu lui as répondu quoi ? Bah j'ai pris ma plus belle voix et j'ai dit Malheureusement, madame, nous n'avons pas encore élargi notre clientèle aux mineurs. Non mais les gens, des fois, tu te demandes. Non mais tu sais qu'une fois, il y a une dame qui a voulu porter plainte parce qu'on avait fait une crête hiroquoise à son fils. Non mais là, je veux dire, les enfants, quoi. Elle a vu notre site internet, il est pourtant assez explicite. En vrai, les enfants, ce serait pas une mauvaise idée. On pourrait enfin aller faire de la savane gonflable. De la quoi ? Bon, je sais pas, j'ai pas la ref. Ouais, puis en vrai, on pourrait s'associer avec des Toys R Us, des trucs comme ça. Pas mal. Je préfère notre activité actuelle plutôt que d'aller voir des gamins faire du trampoline à jouer club. Un peu de trampoline de temps en temps, franchement, ça nous changerait. Moi, j'ai été animatrice et franchement, je pense qu'on peut autant s'éclater avec des concepts pour enfants qu'avec des concepts pour adultes. Ouais, puis les adultes, c'est un peu toujours la même chose. Grosse soirée, grosse orgie, nouvelle drogue, etc. On se tourne en rond, quoi. Tant à part cas exceptionnel. Avec les enfants, au moins, il y aura un peu plus d'imagination. Puis on doublerait les chiffres, hein. En plus, les enfants, ce serait moins en soirée. On pourrait coupler les deux en une journée. Ben, tu dis rien, c'est toi la bosse, tu penses quoi ? Moi, je pense pas être prête à tuer des enfants. J'aime de vos longs yeux la lumière verdâtre, douce beauté. Mais tout aujourd'hui m'est amère et rien. Ni votre amour, ni le boudoir, ni l'âtre, Ne me vaut le soleil rayonnant sur la mer. Et pourtant aimez-moi, tendre cœur. Soyez mère, même pour un ingrat, même pour un méchant. Amante ou sœur, soyez la douceur éphémère d'un glorieux automne Ou d'un soleil couchant. Courte tâche, la tombe à temps, elle est avide. Ah, laissez-moi mon front posé sur vos genoux, goûtez. En regrettant l'été blanc et torride, De l'arrière-saison, le rayon jaune et tout. C'est bon. Qu'est-ce que c'est ? C'est la dernière chose qu'il va entendre ce soir avant de mourir. Sérieux, je suis censée faire comment ? Concept, c'est pas de l'écorger en vue s'il se rend des comptines. En plus, le sérum, il fait effet en pleine nuit. Je vais pas attendre à côté de lui pour qu'à chaque fois qu'il ait l'air de s'endormir, je m'empresse de lui réciter. Sinon, tu t'enregistres ? Tu lui dis de se le passer dès qu'il se sent partir ? Non, je sais. Je vais lui dire plutôt ce soir quand je lui passerai le verre. Même si c'est pas exactement ce qu'il a demandé. Ou alors, tu la mets en boucle entre chaque musique. Et tes yeux verdâtres sont bob dans les embruns de l'automne de mon cul. L'enfer, la pire soirée possible. Non mais, quand tu lui tends le verre de poison... Appelle pas ça du poison, s'il te plaît. Sérum de fin de vie. Ça me semble être la meilleure option. T'as raison. Bah oui, faut pas que ça lui foute le cafard pour le reste de la nuit non plus. Genre Fabrice Glace, quoi. Qui ça ? Rieux en temps, on a jamais la ref. Pourquoi t'insistes ? En vrai... Mais moi, je suis pas sûr de l'avoir la ref, là. Alors, à tous ceux qui veulent utiliser les toilettes, faut faire dans le saut que j'ai mis à côté parce que là, c'est juste inutilisable. Y a quoi ce soir ? Cancer. Hum, cancer génial. Quoi génial, cancer ? C'est chouette. Bah n'importe quoi. Ça va pas de dire des trucs pareils ? Bah, j'ai pas raison. Si si, moi je vois ce que tu veux dire et je suis totalement d'accord. Damien, aide-moi parce qu'il trouve ça génial que ça soit un cancéreux ce soir. Et alors ? Bah tu vois, cancer c'est bien. Les Huntington ou les Paras, on peut pas dire que ça danse, quoi. Et puis à Sidat, on peut pas baiser de la soirée. Alors que cancer, franchement, c'est cool, hein. Putain, mais c'est comme ça que vous parlez des clients. Vraiment. Ah, tu sais, avec le temps... Mais non ! C'est un Québécois en plus ! Non, mais abuse pas non plus, Ordo. T'es sérieux ? Cancéreux québécois, mais c'est le jackpot ! Ça va être tant à courtes manches. T'as pas un logo à faire plutôt que de raconter des conneries ? Alors si, mais avec un bras en moins et le mauvais, j'ai envie de dire, je suis pas au max de mes capacités. Ce soir, vous êtes odieux et raciste. Oh, c'est de calais, si tu vas pas nous faire une Romain en train à se tôt te laver, là. Je plaisante pas. Bon, écoute Claire, on est tous là pour des raisons différentes. Peut-être que toi, t'es là pour avoir ton petit métier tranquille, rangé avec tes collègues sympathiques. Mais si tu veux, moi là, je suis là pour autre chose ! Moi, je suis là parce que j'en ai marre des gens tristes comme toi. Et que si la mort peut être une fête, bah alors moi, je veux en être. En plus, tu le sais que dans la vie, j'ai trop pleuré, que j'ai perdu trop de gens. Mais maintenant, je sais ce que je veux. Je vais faire la fête jusqu'à être saoul, jusqu'à être seul, et jusqu'à ce que ce soit mon tour. Alors si tout le monde doit penser comme toi, bah je pense pas qu'on ira bien loin. Non, bah excuse-moi, mais j'aime pas la façon dont vous parlez de ces sujets-là. Ces sujets-là, nous, on a besoin d'en rire. Sinon, on deviendra nos propres clients. Oui, mais ça leur empêche pas d'avoir leur dignité. Bonne ambiance. Bonne ambiance. Dites, si vous étiez à la place de Méliane, vous seriez prêts à tuer un enfant ? Pas vraiment tuer, mais vous voyez quoi. C'est bien à cause de ce genre de questions que je suis pas à la place de Méliane. Je sais pas, je pense qu'on doit rester interdits aux mineurs. Et puis ils sont pas assez matures pour comprendre leur choix. Justement, la maturité et le choix, c'est sur ces questions-là que je me suis arrêtée moi aussi. Si je prends mon cas, je suis vachement moins mature que la plupart des gamins que j'ai pu rencontrer dans ma vie. Mais t'es un adulte toi ? Je suis sérieux. Quand tu sais que tu vas mourir bientôt, le choix, la maturité d'avoir le choix, y'a que toi qui sais vraiment si tu l'as ou pas. Ouais, t'as peut-être raison. Mais en même temps, ils ont pas assez vécu, alors comment savoir si c'est vraiment leur choix et pas celui de leurs parents ? Tu penses vraiment que des parents feraient ça ? Écoute, en tout, je sais pas. Je suis pas Méliane, je suis pas malade, je suis pas mère. Je suis moi. Et j'ai déjà du mal à comprendre ce que ça veut dire que de bosser dans cette boîte. Alors, me rajoute pas des questions dont j'ai pas les réponses. Ouais, je comprends. C'est du genre de soul remake stand-off. Pfff, j'ai pas la ref. Oh, et puis merde à la fin, y'a pas de ref, c'est moi la ref. Salut les loulous. Je me dépêche, pardon, je suis en retard. Ouais, t'inquiète. Et si tu vois mon oeil, tu me l'envoies ? Mais non, t'as perdu ton oeil ? Ouais, je crois que je me suis fait piquer par la blondinette d'hier soir. Oh là là, mais c'était quoi cette soirée ? Faut que je me dépêche là, mais faudra trop que tu me racontes ça Chouchou. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je vais m'en doter un peu. Comment ça ? Quand tu m'as proposé de monter cette boîte, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé. Parce que j'avais jamais eu de confirmation. Tu sais combien de temps il te reste ? Non. Je veux pas savoir. C'est pour ça que t'embrasses les clients quand ils ont fini un verre ? Hey. Hey, regarde-moi. Ça va aller. On te fera une réduque. Tu veux savoir le pire ? C'est que j'ai toujours voulu en finir. Bien avant tout ça. J'étais à ma place nulle part. J'étais personne. Je me détestais, je détestais le monde. Mais j'étais incapable de t'en finir. Incapable. Alors quand j'ai appris que ça grandissait en moi, j'ai pris ça comme un vrai soulagement. J'ai plus eu de crise. J'ai plus jamais pleuré. Je suis devenue simplement patiente. C'est marrant quand je vais à l'hôpital, c'est comme ça qu'on m'appelle, ils me patientent plus. Moi c'est ce que je sais. Depuis que je sais que je vais partir, je me sens plus légère. Beaucoup plus légère. Tu sais, c'est ça que je vais offrir. C'est ça, Tess. Pouvoir partir avec légèreté. Ça revient ? Tu sais, c'est là, Tess. Ça revient ? La vieille française sur le foueton. Je trouve que — J'ai pas envie de... Sous-titrage ST' 501